Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jour pluvieux, jour heureux. Nous avons été bercés au cours de ces 24 dernières heures par quelques précipitations, relevées bien sûr par Météo France. Regardons ensemble. 10 petits millimètres pour Saint-Denis, 20 pour Saint-André, 55 millimètres pour le volcan et 12 pour Grand Coud. Concernant la situation générale, nous avons donc cette masse nuageuse située au nord de notre département qui se dirige progressivement vers nos côtes. Une dégradation du temps sera donc effective dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais en attendant, cette nuit, profitons donc d'une nuit bien étoilée sur une large façade nord et ouest de notre département. Et nous retrouverons dès le lever du jour quelques résidus nuageux de Saint-Philippe jusqu'à Saint-André où la grisaille sera bien au rendez-vous. Tandis que sur la façade ouest, il fera plus ou moins beau, plus parce que soleil s'appoie qu'à nous et moins parce que cela ne va pas durer. Regardons ensemble la carte de l'après-midi. Une belle couverture nuageuse viendra prendre ses quartiers dans l'intérieur où quelques avers seront également au programme. L'ambiance sera beaucoup plus lumineuse sur la façade est puisque le soleil, lui, sera tout de même bien au rendez-vous. Le vent maintient quelques rafales à hauteur de 70 km heure du côté de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Joseph et 50 km heure sur le chef lieu. Et la mer sera bien entendu agitée au vent sur ces secteurs. Et elle sera belle à peu ajoutée sur le secteur des plages. Concernant les températures minimales, elle reste conforme au normal de saison avec 24 degrés sur la ville du Port, 23 sur Saint-Gilles, ainsi que pour Saint-Pierre. Les températures maximales vont bien grimper au cours de cette journée. 31 degrés pour Saint-Gilles, entre 24 et 26 au cœur des cirques et 18 degrés pour le volcan. Je ne vous en dis pas plus, la suite après le journal.